La nuit des sans-abris a lieu le 21 octobre, c'est toujours le troisième vendredi d'octobre de chaque année. Et c'est à 6 heures au parc d'Alpha Sauvé, graciosité de la ville de Valleyfield qui nous prête l'équipement et la réservation de l'endroit pour la soirée, la tenue d'événement. C'est sous la thématique sans toit ni choix que se tiendra la 33e édition de la nuit des sans-abris le 21 octobre prochain. À Salaberry de Valleyfield, l'événement sera de retour en présentiel dans le parc d'Alpha Sauvé. L'important de s'attendre en présentiel, c'est de sentir les gens, leurs vibrations, puis de sentir aussi qu'ils peuvent rencontrer une personne qui peut vivre du sans-abri, qui n'est pas dangereuse, qui peut venir voir aussi comment aider par rapport à cette situation-là, soit par bénévolat, soit par don, soit par contact politique ou économique qu'ils ont. On peut essayer de répondre à certains besoins, que les ressources n'ont peut-être pas les moyens de répondre, parce que la demande grossit. La situation de l'étirance, ça grossit. Ça fait que les citoyens, quand ils viennent en présentiel, ils peuvent voir toute l'énergie qu'ils se dépensent et qu'ils se déploient pour aider ces gens-là, et prendre la balle au bon, puis essayer d'embarquer à donner un coup de main à eux aussi. Pour ce qui est de la programmation, des activités sont prévues tout au long de la soirée, notamment grâce à la présence de nombreux organismes. Il va y avoir toute la soirée des prestations, des groupes communautaires qui vont venir parler, des bons coups qu'ils ont faits par rapport à des usagers, des gens qui vont venir témoigner de leur parcours. Il va y avoir de la musique, des sketchs, des lectures de textes. Vraiment génial. Tu sais, quand tu vois que tous les gens viennent témoigner, de dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, puis changer des choses. Ça fait que la programmation va être vraiment bien, bien chargée sur la scène. Et tout le long, il va y avoir des kiosques à linge, vêtements, bouffe, premiers soins. Il y a Télède aussi qui fait une tente à écoute, cette année qui est particulière, qui va être le fun. Et kiosques de centre jeunesse au niveau de la bouffe à chiens, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens dans la rue qui dorment avec leurs chiens, puis des fois les chiens sont plus importants malheureusement, que leur bien-être à eux. Fait qu'on est contents, on s'attend qu'il y ait bien du monde. Voilà, on est très contents. Le 21 octobre, c'est une invitation à tous. Vous pourrez donner des vêtements chauds et des produits d'hygiène entre midi et 17h. Mentionnons également qu'il existe d'autres moyens de soutenir la cause, notamment en étant bénévole, mais également en étant plus tolérant envers les personnes vivant en situation d'itinérance. De tolérer, de comprendre, de sourire à la personne. Des cartes cadeaux, des fois, pour manger, aller acheter un petit quelque chose, ça permet à la personne d'aller à la salle de bain. Des fois, tu sais, au Tim Hortons, comme ça, se laver. Puis là, des fois, quand il y a une carte cadeau, ils vont tolérer un peu plus parce qu'ils vont aussi manger. Ça fait que ça, ça peut être des bonnes idées. Et venir dans la soirée pour connaître les groupes canotaires, c'est qu'ils veulent faire du bénévolat. S'ils disent, bien moi, j'ai le goût de donner un coup de main financièrement à un organisme par rapport à un projet qu'ils ont, n'importe qui peut venir voir comment il peut contribuer à aider. Ça fait que c'est ça, c'est la meilleure place, c'est la nuit des sans-abri, de voir tout ce monde-là et faire des contacts avec eux. La journée de la conférence de presse coïncidait avec un événement important pour les organismes de travail de rue, soit le recensement des personnes vivant en situation d'itinérance. Le ministère de la Santé, aux quatre ans, demande de faire une recension des personnes en situation d'itinérance dans plusieurs grandes villes du Québec, notamment Salaberry de Valleyfield. Donc ça va nous donner environ un nombre à peu près, on se doute à peu près de 150 à 200 personnes itinérantes qui vont être questionnées le jour même du 11 octobre, soit dans les hébergements qu'on a sur le territoire, avec la maison d'hébergement Valleyfield, aussi avec l'aiguillage qui est à Vaudreuil. Par la suite, les travailleurs de rue, de parcs de rue vont sillonner quelques rues et dans quelques endroits qu'eux sont habitués d'aller rencontrer ces personnes-là, les questionner. C'est important de savoir le nombre, mais qu'est-ce qui est encore plus important, c'est d'avoir un peu leur parcours de vie, qu'est-ce qui les a amenés à être itinérants et qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore itinérants. Ça va nous aider à peut-être améliorer les services qui vont pouvoir leur être proposés. Puis ça va aussi nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi et de quelle façon on peut travailler tous en collaboration pour mieux les aider effectivement, mais aussi probablement rentrer mieux en contact avec ces personnes-là. Au moment de faire l'entrevue, le recensement n'avait pas encore eu lieu, mais on peut déjà affirmer que le nombre de personnes vivantes en situation d'itinérance sur le territoire a augmenté. À l'œil, on voit les intervenants qui sont sur le terrain, ils voient une très grosse augmentation de la demande pour les personnes itinérantes. Si on regarde depuis 2018, on constate probablement le double dans la région de Salaberry-de-Valleyfield par rapport à 2018. Cet été, il y avait des demandes à tous les jours. La Ville recevait des demandes à tous les jours. Les policiers recevaient beaucoup de demandes et qui nous étaient transférés soit aux travailleurs de rue ou à l'équipe d'intervention du CISMO. Alors, on était très, très souvent interpellés. Au courant de l'été, c'était vraiment une année record jusqu'à présent. La Nuit des sans-abris a donc encore plus son importance pour sensibiliser la population et venir en aide aux personnes dans le besoin. Rendez-vous le 21 octobre prochain au parc d'Elpha Sauvé dès 18h.